Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la correction du travail à la maison numéro 6 et je vous promets que dans ce travail à la maison, il n'y aura pas de poissonnerie. Alors on commence avec la première question et on vous demande sans poser de calculer 178,306 divisé par 100. Alors je vous rappelle que quand on effectue une division, on effectue un partage, que là on divise par 100, donc bien évidemment on pourrait s'amuser à poser. Sauf que là on nous demande de le faire sans poser et quand on divise par 10, 100 000, quand on multiplie par 10, 100 000, quand on multiplie par 0,1, 0,01, 0,001, ça veut dire que tout ça, en fait on est en train de travailler dans un tableau de numération. Alors, 178,306, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir diviser ce nombre par 100 ? Mais déjà si on divise par 100, ça veut dire que 178,306, imaginons par exemple c'est une quantité, c'est-à-dire qu'on va le partager en 100 personnes. Si je partage à peu près 178 en 100 personnes, mon résultat va-t-il être plus grand ou plus petit ? Mon résultat il va être quoi ? Mon résultat il va être plus petit. Maintenant si je divise par 100, est-ce que je vais avoir un changement au niveau de l'ordre de mes chiffres ? Non, pas du tout. Quand par exemple on fait 11 x 10, ça va nous donner 110. Quand je vais faire par exemple 11,3 x 10, ça va nous donner 113. Eh bien les chiffres restent toujours dans le même ordre. Eh bien là ça va être la même chose. Maintenant on veut un résultat qui est plus petit que 178,306, mais les chiffres toujours dans le même ordre. Donc la question c'est, est-ce que ma virgule va se retrouver décalée vers la gauche, ou est-ce qu'elle va se retrouver décalée vers la droite ? Eh bien c'est simple, on va faire un essai. Ma virgule, de combien de rang va-t-elle bouger ? En fait c'est pas ma virgule qui bouge, c'est mon nombre dans le tableau qui va bouger. Il va bouger de 100, 2 colonnes. Alors si ma virgule je la fais décaler vers la droite, elle décale de 1, de 2 rangs, elle se retrouve ici. Mais là 17 830,6, mon résultat est plus grand. Or on a dit qu'on voulait un résultat plus petit. Donc ma virgule je vais la décaler vers la gauche, ma virgule de 178,306 je vais la décaler de 2 rangs, 1 rang, 2 rangs, elle se retrouve après le 1. Est-ce que 1,78306 est plus petit que 178,306 ? Oui, eh bien voilà, ça y est, on vient de trouver mon résultat. 1,78306. J'aurais pu faire mon tableau de numération, c'est pas forcément nécessaire. Question 2. Combien y a-t-il de minutes entre le mercredi 1er avril à 14h27, l'heure à laquelle j'ai posé ce travail à la maison, et le lundi 4 mai à 7h55, l'heure où, à priori, on reprendra les cours ? Eh bien, on n'a qu'à regarder. Déjà, 14h27, 7h55, c'est bien gentil. Mais c'est des heures qui ne sont pas faciles. Et puis, ce n'est pas non plus le même jour. Lundi 4, et ici, mercredi 1er. Alors, déjà on va regarder la chose suivante. Pour passer de mardi, de mercredi 1er, à 14h27. Pour passer jusqu'à, on va passer avec une heure simple. On va passer jusqu'à 15h. Déjà, je vais ajouter combien ? Je vais ajouter 33 minutes. On est toujours le mercredi 1er. Ensuite, la question, ça va être... Bon, déjà, on n'est pas le même mois. Ici, on est quoi ? Ici, on est en avril, alors que là, on est en mai. Ensuite, il va falloir savoir combien de jours il va y avoir entre l'un et l'autre. Alors, je suis le 1er avril. Si le 1er avril, je vais passer au 2 avril, je vais ajouter un jour. Je vais passer au mercredi 2, il sera 15h. Puis, je peux continuer. Si je rajoute encore un jour, je vais passer... Pardon, je suis au jeudi 2. Je vais passer au vendredi 3, il sera 15h. Si je rajoute encore un jour, samedi 4, il sera 15h. Alors, je ne vais pas m'amuser à faire ça indéfiniment, même si, effectivement, je le pourrais. En fait, je vais le faire juste 7 fois. Pourquoi 7 fois ? Parce que 7 fois, ça va me passer à quoi ? Alors, regardons. Dimanche 5, lundi 6, il sera 15h si j'ajoute un jour. Là, j'ai déjà ajouté 5 jours. Je vais ajouter un 6e jour, un 7e jour. Alors, le 6e jour, on sera mardi 7, il sera 15h. Et le 8e jour, on sera mercredi 8, il sera 15h. Ah ! Déjà, c'est vachement intéressant, ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour passer de mercredi 1 à mercredi 8, j'ai ajouté quoi ? 7 jours, exactement. Et j'arrive exactement à la même heure. Eh bien, on va continuer à faire comme ça avant d'arriver lundi 4. Parce que là, pour l'instant, entre mardi 8 avril et lundi 4 avril, il y a encore beaucoup de temps. Donc, je suis à mercredi 8. À mercredi 8, 15h. Si désormais, je lui ajoute une semaine, c'est-à-dire 7 jours, j'arrive à quand ? À mercredi 15, il sera 15h. Si je lui rajoute 7 jours, j'arrive à mercredi 15 plus 7, ça nous donne 22. Il sera 15h. Si je rajoute encore 7 jours, c'est-à-dire là, j'ai ajouté 3 semaines, 4 semaines, donc 1 mois. Eh bien, du coup, ça me donne quoi ? Mercredi 22, mercredi 29, pardon. Il sera 15h. Et puis, si je rajoute encore une semaine, je vais dépasser mon lundi 4. Donc, on va maintenant passer jour par jour. Si j'ajoute un jour, mercredi 29, on sera le jeudi 30. Sauf que janvier, février, mars, avril. En avril, il y a 30 jours. Donc, jeudi 30, il sera 15h. Mais ensuite, si je rajoute un jour, je serai quand ? Le vendredi 1er. 1er mai. Ensuite, il sera 15h. Je rajoute encore un jour, vendredi 2. Il sera 15h. Ensuite, je rajoute encore un jour, vendredi 3. Il sera 15h. Pardon, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3. Et lundi 4, je dois rajouter encore un jour. Et il sera quoi ? 15h. Bon, maintenant, une fois qu'on est à ça, on est bien arrivé à notre réponse. On est le lundi 4 mai. On avait des étapes à passer. Ces étapes, on vient de les faire. Puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à terminer. Alors déjà, j'ai ajouté combien de jours ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, plus 7, ça nous fait 12. 12, plus 7, 19. 19, plus 7, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. J'ai ajouté 33 jours et 33 minutes. C'est un coup de chance que ce soit 33 et 33. 33 jours. Et 33 minutes. Le problème, c'est que moi, mon résultat, je le veux uniquement en minutes. Alors déjà, la question qu'on va se poser, c'est 33 jours. Combien ça fait en minutes ? On sait que dans un jour, il y a 24 heures. Donc, dans 33 jours, il y a quoi ? Il y a 33 jours fois 24 heures. Alors, 33 fois 24, ça nous donne combien ? On peut poser. Si on pose, d'ailleurs, ça nous donne combien ? Ça nous donne 792, on n'oublie pas de limité, heures. Mais moi, je ne veux pas le nombre d'heures. Moi, ce que je veux, c'est le nombre de minutes. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? 792 heures, pardon. On sait que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, dans 792 heures, il y a 60 fois 792. Alors, maintenant, même chose. Si on pose ce résultat, ça nous donne combien ? Ça nous donne 47 520. On n'oublie pas l'unité minute. Est-ce que ça, c'est notre réponse finale ? Ben non. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le nombre de minutes qu'il y a uniquement dans 33 jours. Si moi, je veux le nombre de minutes dans 33 jours et dans 33 minutes, eh bien, j'ai quoi ? J'ai 47 520 minutes plus mes 33 minutes. Et si je fais le calcul, ça nous fait 47 553 minutes. Bon. Ben, s'il y en a un de vous qui a envie de compter les minutes de maintenant, du moment où j'ai posté mon travail à la maison jusqu'au jour de la reprise, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura 47 553 minutes. Alors, c'est un calcul qui est très compliqué, ce qu'on vient de faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on passe d'un jour dans un mois à un autre jour. Et puis, la question qu'on peut se poser, c'est, bon, est-ce que vraiment c'est intéressant de connaître le nombre de minutes ? Alors, je ne vais pas vous mentir, la réponse, c'est non. Mais pourquoi est-ce que je l'ai fait ici ? Parce que d'une part, ça nous permet de retravailler du fait de passer d'un jour à un autre. En plus de ça, ça nous rajoute la difficulté de quoi ? La difficulté de passer d'un mois à un autre, puisqu'on est quand même passé de avril à mai. Généralement, ce qui nous intéresse, c'est quoi ? C'est par exemple le compte à rebours. Un compte à rebours, généralement, c'est le nombre de jours, le nombre d'heures et le nombre de minutes. Donc, on aurait pu l'écrire 33 jours et 33 minutes. Finalement, ça, ce n'était pas si mal. Si vous en êtes arrivé à là, c'est déjà très bien. Question 3. Alors, la question 3, c'est une question qui est très particulière. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et ça demande de la logique. Alors, on a un code. Un code à trois chiffres et il va falloir être capable de le trouver. Et puis, on a différentes informations des personnes qui ont testé. Alors, sur la première, on nous dit qu'aucun chiffre n'est correct. Alors déjà, on va faire deux petites colonnes. On va faire les chiffres qui sont corrects. C'est-à-dire que moi, je vais avoir trois chiffres qui vont être corrects. Après, il va falloir bien les placer. Et après, on va avoir des chiffres incorrects. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chiffres. On va tout de suite pouvoir dire, hop, celui-là, on peut le jeter à la poubelle. Il va nous servir à rien. Alors, sur la première ligne, on dit que le code 975, il n'y a aucun chiffre qui est correct. Parce que ça veut dire, c'est que le 9, le 7 et le 5, eh bien, on s'en fiche. On n'en a pas besoin. Pourquoi ? Parce que comme aucun chiffre n'est correct, ça veut dire qu'aucun de ces nombres, de ces chiffres, n'est présent dans le code. La même chose pour 1, 0, 2. Eh bien, du coup, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que 1, 0 et 2, même chose. Ce sont les chiffres qui sont incorrects, qui ne nous conviennent pas. 3, 4 et 6. Il y a deux chiffres corrects et mal placés. Et il y en a un qui n'est pas bon. Pour l'instant, on ne peut rien dire. 7, 4 et 8. Il y a deux chiffres corrects et un seul qui est bien placé. Alors, deux chiffres corrects, un seul qui est bien placé. Déjà, ça ne peut pas être le 7. Parce que le 7, on a dit qu'on l'avait retiré. Comme ces 6-là. Donc, ce que ça signifie, c'est quoi ? C'est que les deux chiffres corrects sont 4 et 8. 8, 4, on ne sait pas dans quelle position. 8, on ne sait pas dans quelle position non plus. On ne sait pas lequel des deux est correct. Mais regardons juste avec ce qu'on a au-dessus. Il y en a un seul qui est bien placé. Si on regarde le 4, il est à la même position qu'au-dessus. Si le 4 était bien placé, donc là, on fait une hypothèse. Si le 4 était bien placé, on aurait bien un seul bien placé. Ça veut dire que le 8 n'aurait pas été là, le 8 aurait été là. Mais ça veut dire que sur l'exemple du dessus, le 4 aurait été bien placé. Or, on n'a pas deux chiffres bien placés. Ça veut dire que le 4, est-ce qu'il est au même endroit ? Eh bien, non. Donc, si le 4 n'est pas au bon endroit, ça veut dire que le 4, eh bien, il est soit en première position, soit en troisième position. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que dans les deux chiffres corrects, il y a le 4 et le 8. Mais donc, le 8, c'est celui qui est bien placé. Le 8, il est ici. On n'a plus à y toucher. Cette ligne-là, on vient de l'utiliser. Bon, ben, on va regarder celle du dessus maintenant. Deux chiffres corrects, mal placés. Bon, ben déjà, le 8, on vient de l'utiliser. Donc, ça, c'est correct. Et puis maintenant, le 9 et le 6. Est-ce que le 9, je peux l'utiliser ? Non. Donc, ça veut dire que le deuxième chiffre correct qui est mal placé, c'est quoi ? C'est le 6. Donc, le 6 n'est pas là. Le 6, c'est soit là, soit là. Ok ? Donc, le 6, c'est soit là, soit là. Super. Donc, je sais que je vais avoir 8 et 6. Cette ligne-là, on me l'a utilisée. Mais je sais que je vais avoir aussi 8 et 4. Et on a dit que le 4, il ne pouvait pas être là. Donc, le 4 est ici. Le 6 est ici. Terminé. Notre 4, c'est 468. Question numéro 4. Complété. Alors, 3 quarts plus 1,5. 3 quarts plus 1,5. On additionne 2 fractions. Et puis, la première question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que mes 2 fractions ont le même dénominateur ? Non. Elles n'ont pas la même longté. La l'unité, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement des quarts. Alors que la l'unité, c'est quoi ? C'est les demi. Eh bien, des quarts de pizza et des demi de pizza, ça n'a pas la même taille. Donc, on ne peut rien faire les uns avec les autres. Alors, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Il y a longtemps qu'on n'a pas travaillé avec des fractions et des pizzas. 3 quarts, je prends une pizza, je la coupe en 4 et j'en prends 3. 1, 2 et 3. Plus 1,5, je prends une pizza de la même taille, je la coupe en 2 et j'en prends une part. Sauf qu'on tombe sur notre même problème. Est-ce que mes parts de pizza ont la même taille ? Non. Donc, il va falloir faire en sorte qu'ils aient la même taille. Pour ça, la paire de pizza qui était coupée en 2, je vais les recouper en 2. Parce que maintenant, là, ici, j'ai quoi ? Eh bien, ici, j'ai 3 quarts. C'est bien des quarts. Mais là, désormais, mon 1,5 qui était ici, eh bien, ça représente à 1, 2. C'est 2. Et la taille, ce sont des quoi ? Des quarts. En fait, 1,5, c'est égal à 2 quarts. Bah oui, c'est toujours la même pizza et la même partie de la pizza coloriée. Bon, bah, si j'ai maintenant 3 quarts de pizza plus 2 quarts de pizza, on peut fermer les yeux. C'est comme si j'avais 3 bananes plus 2 bananes. Au total, j'ai 5 bananes. Mais les mêmes bananes, c'est quoi ? C'est des quarts. Voilà. Pour la question 4, c'est terminé. Question numéro 5, maintenant. On nous demande de donner la valeur exacte du quotient 145,68 divisé par 4. Alors déjà, si on veut le quotient, ça veut dire quoi ? Le quotient, c'est le résultat de la division. Donc, on va poser cette division-là. Et si on veut le résultat exact, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce qu'on veut un reste ? Non. Donc, est-ce qu'on fait une division euclidienne ? Ben, non. Donc, on va faire une division décimale et donner la valeur exacte du quotient. On ne veut pas de reste. Alors, dans 1, combien de fois 4 ? 0 fois. Souvent, les profs ne l'écrivent pas. Dans 14, combien de fois 4 ? Je peux mettre 3 fois. 3 fois 4, 12, je viens soustraire 12. Il me reste 2. Je descends mon 5. Dans 25, combien de fois 4 ? Alors, 6 fois 4, 24. 7 fois 4, 28, donc je peux mettre 6 fois. 6 fois 4, 24, je viens soustraire 24. Il me reste 1. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que normalement, maintenant, je ne m'occupe pas tout de suite du 7. Maintenant, je m'occupe de ma virgule. Donc, ma virgule, elle vient se positionner là où elle doit être. Alors ensuite, je descends mon 7, comme d'habitude. Dans 17, combien de fois 4 ? 4 fois 4, 16. 5 fois 4, 20. 4 fois 4, 16. Il me reste 1. Je descends maintenant mon 8. Dans 18, combien de fois 4 ? 4 fois 4, 16. 5 fois 4, 20. Donc, je peux mettre 4 fois. 4 fois 4, 16. 18 moins 2, pardon. 18 moins 16, ça nous donne 2. Maintenant, je n'ai plus rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un 0 inutile. Sauf que poser un 0 inutile, c'est bien gentil. Mais ma virgule, il faut que je la place, sauf qu'elle est déjà placée. Je viens désormais descendre mon 0 inutile. Dans 20, combien de fois 4 ? 5 fois 4, ça donne 20. 5 fois 4, 20. Il me reste 0. Mon reste est de 0. Mon diviseur, c'est ce par quoi j'ai divisé ces 4. Mon dividende, c'est mon nombre de départ, 145,78. Et mon quotient, c'est le résultat. Eh bien, ici, le quotient exact, c'est 36,445. Ce que ça signifie, c'est que 145,78 divisé par 4 est égal exactement. Ça veut dire que là, je pourrais écrire entre parenthèses reste 0 à 36,445. Et c'est bien une division décimale. Dernière question de ces questions de réactivation, qui sont en fait typiquement des questions flash. Sixième. Donnez approximativement la mesure de l'angle suivant, sans utiliser le rapporteur. Alors, l'angle qui est ici. L'angle A, B, D. On écrirait A, B, D comme ça et on le reverra en classe. Un angle, il y a un chapeau. Le chapeau, on le met sur le sommet de mon angle. Et le sommet de mon angle, celui qui est au milieu, entre guillemets, c'est B. Alors, cet angle-là. Déjà, cet angle-là, il est comment par rapport à un angle droit ? Ici. Eh bien, l'angle qui est représenté ici est plus gros que mon angle en noir. Donc, il est plus grand que 90 degrés. Maintenant, si on regarde l'angle que je vais représenter en haut vert. Tout cet angle-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un angle plat. Un angle plat mesure 180 degrés. Parce que c'est comme si je faisais un demi-tour. Là, ma voiture, elle va de ce sens-là. Si je fais dans ce sens-là, elle repart par là. Elle a fait un demi-tour. Un demi-tour, c'est la moitié d'un tour. Et en snowboard, en skate ou en ski, un tour, c'est quoi ? C'est 360 degrés. Donc, un demi-tour, c'est la moitié de 360 degrés. C'est quoi ? C'est 180 degrés. C'est un angle plat. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la mesure de mon angle A, B, D, c'est moins que 180 degrés. Donc, c'est entre 180 et 90. Entre 180 et 90, une mesure possible, puisque là, on demande de donner approximativement une mesure possible. Entre 180 et 90, une mesure possible, ce serait 130, 140 ou 150 degrés. Si vous donnez cette réponse-là, elle convient. Sauf que moi, je vais aller encore plus loin. Pourquoi ? Parce que l'angle qui est ici, c'est un angle de 90 degrés. Donc, le même angle ici, c'est quoi ? Toujours en noir, un angle de 90 degrés. Sauf que si on regarde bien ce que je vais faire en violet, on se rend compte que l'angle là et l'angle là, c'est quoi ? C'est les mêmes. Cet angle là et cet angle là, c'est les mêmes. Ça veut dire que dans tout l'angle ici de 90 degrés, je peux mettre deux fois mon angle violet. Donc, mon angle violet vaut la moitié de 90 degrés, donc 45 degrés. 45 degrés. Eh bien, par conséquent, ce que ça signifie, c'est que mon angle qui est ici, en gris, eh bien cet angle là, c'est quoi ? C'est 45 degrés, c'est-à-dire l'angle là, plus 90 degrés. Eh bien, 45 plus 90, ça nous donne quoi ? 135 degrés. En fait, si vous me donnez comme valeur approchée, approximativement, 120, 130, 140, allez, à la limite 150, vos réponses, elles conviennent, puisque c'est donné à vue d'œil. Par contre, la valeur exacte, parce que c'est comme ça que je l'ai construit, c'est quoi ? C'est 135 degrés. D'ailleurs, j'ai mis un environ égal parce qu'on est sur de la lecture graphique, mais en fait, je pourrais même écrire égal parce que c'est comme ça que je l'ai construit. Alors, on va passer maintenant à l'activité numéro 1, qui est la suite et la fin du chapitre sur la division, et on va parler d'un truc un petit peu nouveau. Alors, la fois précédente, on avait travaillé sur la notion de multiples et diviseurs. Normalement, vous avez dû regarder la vidéo de correction si vous aviez eu pas mal d'erreurs, donc désormais, c'est compris. Sinon, je vous conseille de le retravailler un petit peu. Les critères de divisibilité, en fait, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est déjà ? Eh bien, en fait, ce qu'on appelle critères de divisibilité, c'est un moyen. Simple. De savoir si un nombre est divisible par un autre ou pas. Alors, les critères de divisibilité, ici, sont à connaître. C'est une trace écrite qu'on aurait mis au rouge dans le cahier. On dit qu'un nombre entier est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6, ou 8. Eh bien, c'est simple. Si je vous donne 48, 48 se termine par 0, 2, 4, 6, ou 8, pas 8, puisqu'il se termine par 8. Eh bien, du coup, ça veut dire que 48 est divisible par 2. Eh bien, 48 est dans la table de 2. Un nombre est divisible par 5 qui se termine par 0, 5. Eh bien, oui, la table de 5, c'est 0, 5, 10, 15, 20. À chaque fois qu'on voit qu'un nombre est divisible par 5, donc dans la table de 5, ça se termine soit par 0, soit par 5. La table de 10, 10, 20, 30, 0, 10, 20, 30, 45, ça se termine toujours par 0. Donc, un nombre est divisible par 10, ça se termine par 0. Bon, ben, ça, c'est ceux qui sont simples, voire même ceux qu'on connaît déjà. Et après, il y en a 3 qui sont un peu particuliers. Un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Exemple, 248. Eh bien, 2 plus 5, ça donne 7. 7 plus 8, ça donne 15. 15 ! Eh bien, 15, c'est un multiple de 3. Qu'est-ce que ça signifie ? Que 258 est divisible par 3. Comment je veux faire pour vérifier ? Eh bien, si je veux vérifier, ici, ça va être quoi ? Ça va être ma partie brouillon, puisque dans les différentes activités, je vais le faire ici. Eh bien, ça signifie que si je fais, pardon, 258 divisé par 3, eh bien, si ici, le résultat que je trouve, c'est quoi ? C'est un nombre entier. Eh bien, ça signifie qu'effectivement, je ne me suis pas trompé et que 258 est divisible par 3. Eh bien, si je fais ce calcul, 258 divisé par 3, ça nous fait 86, qui est bien un nombre entier. Donc, oui, 258 est bien divisible par 3. On dit qu'un nombre est divisible par 9. Alors, 9, ça ressemble à 3, donc le critère ressemble. On dit qu'un nombre est divisible par 9. Si la somme de ces chiffres est un multiple de 9, 783 est divisible par 9, pourquoi ? Parce que 7 plus 8, ça donne 15. 15 plus 3, ça donne 18. Et 18, c'est bien un multiple de 9. Donc, 783 est divisible par 9. Par contre, pour 258, 2 plus 5, ça donne 7. 7 plus 8, ça donne 15. 15, est-ce que c'est un multiple de 9 ? Non. 9, 18, 258. Non. Donc, 258 n'est pas divisible par 9. Et enfin, le dernier, qui en soi n'est pas vraiment au programme, mais que je le vois quand même, divisible par 4, si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est un multiple de 4. Alors, 1824, ça se termine... Le nombre formé par ces deux derniers chiffres, c'est quoi ? Celui qui est souligné, c'est 24. Est-ce que 24 est divisible par 4 ? Bah oui, parce que 6 fois 4, 24, ou bien parce que 24, c'est dans la table de 4. Ok. Eh bien, à partir du moment où on a tout ça, maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Alors, exercice numéro 1. Voici une liste de nombres. Entouré en bleu... Alors, moi, je n'ai pas de bleu devant moi. Ici, j'ai un bleu devant moi. Entouré en bleu, les nombres qui sont divisibles par 2. Alors, on va commencer à entourer les nombres divisibles par 2. Les nombres divisibles par 2, ils sont quoi ? Bah, ils se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Bon bah, 56 se termine par 6. Ici, ça se termine par 5. Est-ce que ça se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8 ? Non. Non, par 7 non plus, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Ok, bah, c'est bon, c'est terminé. En rouge, les nombres divisibles par 5. Alors, je vais essayer de trouver un rouge. Bingo ! Un nombre qui est divisible par 5. Bah, les nombres divisibles par 5, ils se terminent par 0 ou 5. Alors, ça ne se termine pas par 0 ou 5, ça ne se termine pas 0 ou 5, pas par 0 ou 5. Oui, par 0 ou 5. Vous avez vu, un nombre peut être divisible par 2, mais aussi par 5. C'est les choses qui arrivent. Un nombre peut être divisible par plusieurs nombres en même temps. Ça ne se termine pas par 0 ou 5, ça ne se termine pas par 0 ou 5. Non. Aussi. Eh bien, notre premier exercice est terminé. Vous voyez que les critères de divisibilité, c'était extrêmement simple. D'ailleurs, comment j'aurais fait pour montrer que 4365 est divisible par 5, si je ne connaissais pas mon critère de divisibilité ? Eh bien, j'aurais dû m'amuser à faire 4365 divisé par 5, de dire que dans 43, je peux mettre 8 fois, il me reste 3. Bon, je le fais très rapidement pour ne pas qu'on se prenne la tête. Voilà. J'aurais dû montrer que mon quotient de 4365 par 5, c'est 873, et qu'on reste, c'est 0. Vachement pratique. Comme quoi, le critère de divisibilité, c'est 10 fois plus rapide. Et encore, là, c'est parce que j'ai l'habitude de faire des divisions, donc je suis très rapide. Exercice 2. Voici une liste de nombres entourés les nombres divisés par 4. Alors déjà, on sait qu'un nombre est divisé par 4 si... Si, 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 si. Le nombre formé par ces deux derniers chiffres est un multiple de 4. Alors, 36. Est-ce que 36, c'est dans la table de 4 ? 9, 3, 4, 36. Oui, c'est dans la table de 4. 24. 24. 6 fois 4, 24. Donc oui, 2024 est divisé par 4. 42. Est-ce que 42 ? Parce que 42, c'est le nombre formé de ces deux derniers chiffres. Est-ce que 42 est un multiple de 4 ? 4 fois 10, 40. 4 fois 11, 44. Donc non. 57.881. Alors, est-ce que 81 est un multiple de 4 ? Alors, si on cherche 4 fois 20, 80. 4 fois 21, 84. Donc non. 64. Bah, 64, oui. C'est bien dans la table de 4. 4 fois... 4 fois combien donne 64 ? Alors, 4 fois 10, 40. 4 fois 15, 60. Bah, 4 fois 16, 64. Donc oui. 72. Oui. Pourquoi ? Parce que 72, c'est dans la table de 4. C'est 4 fois... Vous voyez, il faut que je réfléchisse un petit peu. 4 fois 18. Ici. Est-ce que 0 est bien dans la table de 4 ? Bah, oui. Donc 46 000 est bien divisé par 4. Ensuite, 367 896. Alors, 96. 96, c'est 4 fois... 96. 96, 4 fois combien ? Alors, 4... 4 fois... 4 fois 24. Donc oui. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est 96 divisé par 4. On cherche le résultat. Si le résultat est un nombre entier, en l'occurrence ici, on obtient 24, ça veut dire que oui, ce nombre-là est divisé par 4. Si ici, on avait obtenu un nombre décimal, ça veut dire que la réponse aurait été non. On peut aussi prendre la calculatrice pour cet exercice. Hop, exercices 1 et 2, c'est terminé. Exercice numéro 3. Soulignez en bleu les nombres divisibles par 3. Bon, là, déjà, le critère de divisibilité par 4 qu'on a fait à l'exodo, il n'était pas évident. Là, maintenant, le critère de divisibilité par 3 et par 9, c'est ça. Je vous rappelle que le critère de divisibilité par 3, c'est... On additionne tous les chiffres, et si c'est un multiple de 3, ça veut dire que le nombre total est divisé par 3. Alors, 3 plus 0, 3, plus 9, ça fait 12. Est-ce que 12 est un multiple de 3 ? Oui, c'est dans la table de 3. 3 plus 9, ça donne 12. Plus 6, ça donne 18. 18, c'est bien, dans la table de 3. 3 plus 9, 12, 12 et 8, ça fait 20. Est-ce que 20 dans la table de 3 ? Non. 6 plus 8, 14, 14 et 7, 21. 21, ça vient dans la table de 3. 1 plus 6, ça donne 7. 7 plus... Allez, 7 plus 4, ça donne 11. 11 plus 5, ça donne 16. 16 n'est pas dans la table de 3. 4 plus 5, ça donne 9. 9 et 6, 15. 15 et 2, 17. 17 et 7, 24. 24 et 9, 33. 33, est-ce que c'est dans la table de 3 ? Oui, c'est 3 fois 11. 4 et 5, ça donne 9. 9 et 9, 18. 18 et 7, 35. 40, 46. Est-ce que 46 est dans la table de 3 ? Non. OK. Je viens d'avoir tous mes nombres divisibles par 3. Vous avez vu que c'était plutôt rapide. Pour montrer que 450, 456, 792 étaient divisibles par 3. Il aurait fallu que je fasse ça, divisé par 3, que je me pose la division, etc. Trop long. Ensuite, on va faire la même chose par 9. Le critère de divider par 9, c'est le même que celui par 3, sauf qu'il faut vérifier que la somme des chiffres est divisible par 9. Ici, on a dit que c'était 12, la somme des chiffres, donc ce n'est pas dans la table de 9. Ici, on a dit que la somme des chiffres, c'était quoi ? C'était 18, et bien 18, c'est bien dans la table de 9, donc je l'entoure. Ici, la somme des chiffres, c'est quoi ? C'est 20, donc mon résultat n'est pas divisible par 9. 687, on a dit que c'était 21. Est-ce que 21, c'est dans la table de 9 ? Non, donc je ne l'entoure pas. Je ne l'entoure pas. Ici, si c'est un 7, 7 et 9, ça nous donne 16. Est-ce que 16 est dans la table de 9 ? Non. Ici, 9, 15, je ne me rappelle plus de ce qu'on avait fait. 15, 17, 24, 33, 33, est-ce que c'est dans la table de 9 ? Et bien non. Et ici, 9, 18, 18 et 11, 29, 36. Est-ce que 36 est dans la table de 9 ? Alors, ça m'étonnerait que ce soit 36 parce que 9, 9 et 9, 18, 18 et 7, 25, 30, 36. Oh, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'avais du mal compter. Est-ce que 36 est dans la table de 3 ? Bien évidemment, c'est 3 fois 12. Donc, je dois l'entourer. Et est-ce que ce nombre-là est donc divisible par 9 ? Bah oui, parce que 9 fois 4, 9, 36. Ok, cet exercice-là, c'est terminé. On passe à l'exercice numéro 4 maintenant. Alors, cet exercice numéro 4, c'est juste tout ensemble. On va compléter ce tableau-là. Alors, première ligne, nombre divisé par 2. Alors, nombre divisé par 2, un nombre divisé par 2, ça se termine par 0, 2, 4, 6, ou 8. Et bien ici, oui. Alors, oui, on va soit écrire oui, soit faire un petit tic. Là, ça se termine par 4, oui. Ici, ça se termine par 0, donc oui. Ici, non. Donc, soit on va mettre non, soit on va mettre une croix. Ici, ça se termine par 0, 2, 4, 6, ou 8. Et là, oui. Voilà, on a notre divisé par 2. Ensuite, on va faire les simples. Les simples, c'est quoi ? Quittaire de divisé par 2, puis par 5. Ça ne se termine pas par 5 ou 0. Ça se termine par 0 ou 5, ça se termine par 0 ou 5, ça ne se termine pas par 0 ou 5. OK, c'est terminé, en fait. C'est pratique. Par 10, ça se termine forcément par 0. Donc, ici, non. Ici, oui, non, et non. Ces 3 critères étaient quand même extrêmement simples. Il suffit juste de comprendre la définition du critère, plutôt la propriété. Maintenant, critère de divisibilité par 3. Alors, on dit qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Alors, 4 plus 4, ça donne 8. 8 et 8, 16. Est-ce que 16 est dans la table de 3 ? Non. On peut d'ailleurs faire celui par 9. Parce que la somme de mes chiffres, c'est 16. Est-ce que 16 est dans la table de 9 ? Non plus. Ensuite. 6, 110. Alors, est-ce que c'est divisé par 3 ? 6 et 7, ça donne 13. Plus 0, ça donne 13. Est-ce que 13 est dans la table de 3 ? Non. Est-ce que 13 est dans la table de 9 ? Non plus. Ensuite. 6, 6, 6, 12. 12 et 1, 13. 13 et 5, 18. Est-ce que 18 est dans la table de 3 ? Oui. Est-ce que le critère de divisibilité par 9 est dans la table de 9 ? Oui. Ensuite. 9 et 1, 10. 10 et 6, 16. 16 et 8, 24. Est-ce que 24 est dans la table de 3 ? Oui. Est-ce que 24 est dans la table de 9 ? Non. Ok. On a terminé pour le critère de divisibilité par 3 par 9. Enfin. Le plus compliqué, que je pourrais mettre entre parenthèses parce que vous n'êtes pas obligé de le connaître. Le critère de divisibilité par 4. Le nombre formé par les deux derniers chiffres est un multiple de 4. 84. Eh bien, 84, c'est 4 fois 21. Donc, oui, 484 est divisible par 4. 70. Alors, 70. On peut chercher. Est-ce que c'est divisible par 4 ? Tiens ! Au lieu de chercher 4 fois combien de 70 ? On peut aussi se dire, je vais faire 70 divisé par 4. Eh tiens ! Encore ! Au lieu de poser. Eh bien, on peut se faire un schéma. 70 divisé par 4, c'est la même chose que d'abord, je divise par 2 et ensuite, j'utilise par 2. Si mon résultat dans mon carré ici est un nombre entier, ça veut dire que 70 est bien divisible par 4. 110 divisé par 2, 35. 35 divisé par 2, 17,5. C'est un nombre décimal. Donc, est-ce que 70 est divisé par 4 ? Non. Donc, est-ce que 670, d'après le critère de divisé, est divisé par 4 ? Non plus. 1665. Eh bien, 65, ce n'est pas dans la table de 4. 68. 68, oui, c'est dans la table de 4. C'est quoi ? C'est 4 fois. Alors, 4 fois 15, ça donne 60. 4 fois 16, 64. 4 fois 17, 68. OK. Maintenant, notre tableau et notre exercice numéro 4 est terminé. Vous voyez que c'est rapide. Exercice numéro 5. Complétez chacun des nombres ci-dessus par un chiffre qui convient pour qu'il soit divisible par 5. Bon, ben, un nombre est divisible par 5 si ça termine par 0 ou 5. Eh bien, ici, je mets soit 0, soit 5. J'ai deux possibilités. Ici, je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre 710, mais je peux mettre 700, mais je peux mettre 720. On s'en fiche, parce que dans tous les cas, ça terminera par 0 ou 5. Ici, en l'occurrence, par 0. Donc, il y a 700, 710, 720, 730, 740, etc. Jusqu'à 796. Ici, même chose. Je mets le nombre que je veux, parce que dans tous les cas, ça se termine par 5. Allez, je vais mettre 2575. Mais je peux avoir aussi 0,575. Je peux aussi avoir 8,575 et 9,575. Ici. Il faut que ça se termine par 0 ou 5. Donc, il y a deux possibilités, soit 8,560, soit 8,565, etc. Ici, etc. Non, pas etc. Ici. Je dis une bêtise. Ici, il n'y a que deux possibilités. On l'avait dit juste avant. OK. Juste pour vérifier qu'on ait bien compris, deuxième question. Compléter chaque nombre aussi dessous par un chiffre qui convient pour qu'il soit divisé par 4. On va diviser par 4, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le chiffre formé des deux derniers chiffres doit être un multiple de 4. Alors, 70, est-ce que c'est divisé par 4 ? 70, non, on l'avait dit ici. 70 et 11, 71, non. 72, 72, oui. Donc, on a 672. Ensuite, on aurait 676 et c'est tout. Ensuite. Ici. Est-ce que 900 ? Oui, 900, ça fonctionne. Formé par les deux derniers chiffres, donc 0 est bien un multiple de 4. Ensuite, 910, non. 920, bah oui. 920, parce que 20, c'est bien dans la table de 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait ? 930, bah 30, c'est pas dans la table de 4. 940, oui. Et puis ensuite, en fait, on aurait 960, 980. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? 980. Et après, on aurait 1000, sauf que le problème, c'est que 1000 ne convient pas. Ensuite, 7800, je veux diviser par 4, donc je veux que le nombre formé par les deux derniers chiffres convienne. Alors, ça, c'est en fait la même chose et la même stratégie que là. Soit 7872, soit 7876. Puisque c'est de ce nombre, 72, 76, 80. Bah oui, pour passer d'un nombre, d'un résultat à un nombre dans la table de 4, j'ajoute 4. Ensuite, 93 870, bon, bah, je veux, en fait, c'est la même chose que tout à l'heure, 72 ou 76. Et bien voilà, terminé. Bon, ces deux questions-là sont des questions très, très particulières. Notre exercice numéro 5 est terminé. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada